Comment faire face à la douleur de la rupture? Comment faire face à la douleur qu'on ressent après avoir vécu une rupture, après avoir traversé une séparation, après avoir traversé un divorce? Bonjour, je suis Juliette Datta. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale, une rupture amoureuse, à se reconstruire, à se rebâtir et à retrouver le sourire avant de s'engager dans cette étape difficile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à la douleur de la rupture. Oui, il faut accepter qu'après la rupture, on ressent une douleur profonde. On ressent une douleur qui nous transperce. On ressent une douleur inexplicable. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à cette douleur-là. Avant d'aller dans le cœur de la vidéo, je vais vous inviter d'abord à télécharger le guide pratiqué que je vous offre gratuitement, intitulé « 30 jours pour se rebâtir ». C'est un guide de 30 exercices, de 30 choses à faire pendant un mois pour vous rebâtir, pour traverser cette période de rupture. Et après, je vais vous inviter à lire ce livre. « Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur ». Le titre est fort, n'est-ce pas ? « Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur ». Parce qu'après une rupture, on a tendance qu'on est foutu. On a tendance qu'on ne vaut plus rien. On a tendance qu'en fait, qu'il n'y a plus personne qui voudra de nous. Mais dans ce livre, on vous dit que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un quelque part qui reconnaîtra votre valeur. Et avant que cette personne ne vienne pour connaître, pour reconnaître ta valeur, tu dois d'abord être en valeur. Parce que si tu n'es pas en valeur, cette personne ne reconnaîtra pas ta valeur. Cette personne, si cette personne te trouve dans la détresse, il ne peut pas reconnaître ta valeur. Donc ce livre, il faut le commander. Il est disponible sur Amazon en format brochet, là c'est au format brochet, et en format numérique. C'est-à-dire, tu peux lire même avec ton téléphone, partout où tu vas. Le lien est dans la description. Le lien pour commander le livre est dans la description, sur Amazon. Et pour des gens qui ne veulent pas commander sur Amazon, vous pouvez tout me contacter directement. Il y a mon contact, vous allez trouver aussi mon contact dans la description, et je vous expliquerai le livre. Maintenant, allons-y dans le but, dans le cœur de notre vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous lire un passage de ce livre. Parce que, fait face à la douleur de la rupture, c'est très bien expliqué dans ce livre. Je vais d'abord vous lire ce petit passage. Ok? La rupture amoureuse est une blessure profonde qui laisse une marque indélébile dans le cœur et l'âme. C'est un chagrin si intense, si viscéral, qu'il semble parfois impossible à surmonter. Lorsque quelqu'un que vous aimez profondément vous quitte, c'est comme si une partie de vous-même s'envolait, emportant avec elle tous vos rêves, vos espoirs et vos projets d'avenir. Le vide laissé par cette perte est assourdissant, écrasant. Chaque jour devient une lutte pour simplement respirer, pour traverser les heures interminables qui s'écrèment lentement. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est juste l'introduction de ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ce que je veux parler aujourd'hui est très bien expliqué dans ce livre. Je vais juste vous donner comme des titres, comme des grands titres pour ce chapitre-là, pour que vous essayez de comprendre en fait de quoi on parle, en fait de quoi il s'agit quand on fait face à la douleur de la rupture. La première chose à faire pour faire face à la douleur de la rupture, c'est d'exprimer et d'accepter ses émotions. Dans le livre, il est très bien détaillé. Là maintenant, je vais juste frôler et je vais vous dire, il est important d'exprimer ses émotions. Il est important d'accepter ses émotions. Parce que vous allez ressentir, vous allez ressentir la colère. Vous allez ressentir, en fait, vous allez ressentir cette colère intense. Vous avez tant d'émotions que vous allez ressentir. Et il est important de laisser exprimer. Si c'est la colère, s'il faut pleurer, il faut pleurer. Ne retenez pas vos lames, pleurez. Ok? S'il arrive qu'il faut que tu pleures, il faut te décharger, tu pleures. S'il faut peut-être, je ne sais pas, s'il faut que tu tapes quelque chose. Prends même ton colère, prends ton oreiller, tape ton oreiller. S'il faut, attends, il faut te défiler, il faut faire ressortir ça dans toi. Parce que certaines personnes, quand ils traversent cette période, ils ont tendance à, en fait, à garder leurs émotions. Pas peur, pas honte, pour montrer que non, je suis brave, je suis solide. On a vu certaines personnes qu'après, même sur les réseaux sociaux, et je me souviens, sur les réseaux sociaux, j'avais connu, j'avais vu une influenceuse qui traversait, qui avait traversé sa rupture, qui avait traversé une période de rupture avec son ex. Et chaque fois, cette fille montrait qu'elle était brave, qu'elle pouvait surmonter, qu'elle était forte, quoi. Mais quelques temps après, déjà, elle était passée sur un plateau de télévision, et au début, elle montrait qu'elle était forte, et après, elle ne pouvait plus. Elle s'est mise à pleurer sur le plateau de télévision. Et quelques temps plus tard, elle a disparu sur les réseaux. On voit maintenant des vidéos, comment elle est internée, comment elle était gardée. Certaines personnes disaient même qu'elle était devenue folle. Et ça, c'est les conséquences. C'est les conséquences de ne pas laisser exprimer ses émotions. C'est les conséquences de vouloir étouffer ses émotions pour montrer qu'on peut surmonter. Non. Il faut exprimer ses émotions. D'accord ? Il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut faire sortir ça. Faites sortir. Rejetez-le. Faites ce que vous pouvez faire. Pleurez. Tapez un coussin. S'il faut écrire même. S'il faut même insulter. S'il faut écrire des messages pour insulter votre ex. Faites-le. Faites-le. C'est normal. Faites tout ce que vous pouvez. Mais n'allez pas à une violence physique. N'allez pas à une violence physique. Bien sûr que ça ne manque pas. Mais parfois, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas se contrôler. Mais il faut vraiment éviter cette violence physique. C'est comme si j'écoutais un podcast la dernière fois. Une dame qui racontait l'histoire de sa rupture. Elle expliquait que quand le jour qu'elle et son ex-mari, ils ont eu des échanges du genre, c'est fini, c'est fini, et qu'elle a décidé de quitter la maison, elle se souvient avoir tapé sur son ex. Et après, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait n'était pas bien et que si elle restait là, elle pouvait commettre une heure. Et elle dit avoir pris sa voiture. Et en coup de route, elle a fait l'accident. Et qu'elle a fait l'accident, en fait, la voiture est partie se heurter sur un tronc d'arbre. Heureusement, elle a été protégée par le airbag. Et elle dit, elle l'a pleuré. Donc, ce qu'elle cachait, elle l'a pleuré. Elle dit qu'elle a fini de pleurer. Elle s'est sentie soulagée. Donc, exprimez vos sentiments. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Exprimez vos sentiments. D'accord? La deuxième phase ici, c'est de trouver le soutien adéquat. Généralement, nous, chez nous, on a coutume d'aller plus vers la famille. En fait, c'est le soutien qui est à côté de nous. C'est le soutien qu'on a généralement. Je me souviens, moi, quand je traversais, je pense que j'ai parlé de ça aussi dans une autre vidéo, quand je traversais ma phase de retu, ma phase de deuil, la personne qui était là pour moi, c'était ma maman. Elle était là, franchement, elle était là pour moi. Et aujourd'hui, quand je reste dit, waouh, si elle n'était pas là pour moi, qu'est-ce que je serais devenue? Elle était là pour moi. Elle était là. Et j'avais la chance de l'avoir à mes côtés. Parce que si c'était aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui qu'elle n'est plus là, je ne sais pas chez qui je me serais retenue, je ne sais pas ce que je serais devenue. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai une autre mentalité. J'ai déjà la mentalité que je peux aller vers un mentor, je peux aller vers un coach ou une coach, je peux aller vers une thérapeute, vers un psychologue, un truc comme ça. Bon, avant, quand même, nous, dans notre culture, étant au pays, on n'a pas trop cette culture-là, d'accord? Mais il est important de trouver du soutien adéquat. Si vous n'avez pas les membres de votre famille qui peuvent vous comprendre, vous pouvez aller vers les amis, vers les bons amis. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours solliciter l'aide d'un mentor comme moi, vous pouvez solliciter l'aide d'un coach, vous pouvez solliciter l'aide d'un psychologue ou bien d'un thérapeute. Quand je dis, je sais que ça peut être masculin, ça peut être un homme ou une femme, mais quand même, vous pouvez solliciter l'aide d'un professionnel. C'est très important d'être bien accompagné. Vous pouvez aussi faire partie des groupes de communautés d'entraide, comme le groupe WhatsApp que j'ai créé. J'ai créé un groupe WhatsApp, en passant, j'ai créé un groupe WhatsApp où je rassemble les dames, les femmes de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture, qui sont en voie de transition, qui sont en voie de reconstruction, où nous sommes dans ce groupe. Donc, si ça vous intéresse, vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, mettez seulement un commentaire. Oui, je suis intéressée par le groupe WhatsApp et je vous contacterai en privé pour vous ajouter dans le groupe. C'est très important de faire partie d'une communauté qui se soutient, des gens qui traversent les mêmes choses et qui se soutiennent. D'accord? La troisième chose que je vais vous dire, c'est pour faire face à la douleur de la rupture, c'est de prendre le temps de guérir. Il faut prendre le temps de guérir. C'est très important. Faites quelque chose, après avoir exprimé vos émotions, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de vous redécouvrir. Prenez le temps de découvrir, afin de traverser cette période-là, de retrouver la paix, de retrouver l'amour. Quand je parle de l'amour, ce n'est pas l'amour d'un homme, l'amour de soi-même. Oui, l'amour de soi-même est très important. Parce que si vous ne vous ressentez pas l'amour pour vous-même, personne d'autre ne ressentira cet amour pour vous. C'est très important. Donc, prenez le temps de guérir. Dans le livre, c'est très détaillé ce que vous avez à faire. D'accord? Je vous ai dit ici dans la vidéo, je prends juste l'écran. Parce que s'il faut entrer dans les détails, ce serait trop long. Donc, si vous voulez entrer en profondeur, il faut prendre le livre. C'est dans le livre. Tout est expliqué clairement dans le livre. D'accord? Le quatrième point ici que je vais énumérer, c'est identifier ses forces et ses qualités. Ce qui est sûr, chaque personne a ses qualités, chaque personne a son génie en lui, chaque personne a ce don-là. Chaque personne a un don, ou bien des dons. Oui. Donc, il faut identifier ses forces-là, il faut identifier ses qualités. Et ça va vous propulser à un autre niveau parce que vous allez exploiter ses qualités pour soit vous mettre à l'engagement pour d'autres personnes, vous mettre à la portée d'autres personnes, ou bien pour exploiter, juste exploiter ça, pour vous reconstruire. Ça peut être un business, ça peut être un talent de business, ça peut être un talent de faire la cuisine, ça peut être un talent de faire du bricolage, un truc comme ça. Donc, vous allez identifier vos forces et vos qualités. Tout est détaillé dans le livre. Cinquième chose, c'est reconnaître ses traits de caractère les plus lumineux. Il faut reconnaître vos traits de caractère les plus lumineux. Si vous ne connaissez pas, en lisant le livre, on va détailler comme ça, ça va vite. Parce que parfois, vous savez, parfois, on a certaines choses en nous qu'on ne connaît pas. Et quand quelqu'un nous dit, ou bien quand on lit ça quelque part, on se rend compte que, ah, donc j'avais ce point-là en moi et je ne savais pas. Donc, j'avais cette chose-là en moi que j'ignorais. D'accord? Donc, prenez le livre et ça va vous détailler. Vous allez, en lisant le livre, dans les explications, vous allez reconnaître que, ah, j'ai ces forces-là, j'ai ces qualités-là, j'ai ces traits de caractère, je suis brave en telles choses, je peux exploiter telles choses comme ça. D'accord? C'est très important. Le point, souvent, c'est se tourner vers ses compétences, ses talents. Se tourner vers ses compétences, vers ses talents. Comme j'ai dit plus haut, vous pouvez avoir les talents de cuisine, vous pouvez exploiter ses talents pour vous faire de l'argent, vous pouvez avoir les talents du bricolage, peut-être que vous aimez bricoler. Aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, tu ne peux plus dire, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu peux exploiter tes talents de bricolage, tu peux bricoler des choses et tu exploites, tu crées ta page Facebook, tu crées tes sites Internet et tu vends dans le monde entier. Ça peut être l'écriture, ça peut être que vous êtes cette personne-là que quand vous êtes en colère, vous défoulez votre colère. D'accord? Donc, vous allez identifier vos compétences. Avec ça, vous pouvez, vous faites de l'argent après ça. Avec ça, vous pouvez commencer votre business et vous lancer. D'accord? Vous pouvez avoir le talent d'écriture, vous écrivez. Actuellement, il y a Amazon KBP, là, vous pouvez écrire et mettre vos livres en vente et que tout le monde entier lira vos livres. OK? Donc, il faut, en fait, il faut se tourner vers ses compétences et vers ses talents. D'accord? Le prochain point, c'est de cultiver l'amour propre. Cultiver l'amour propre. Parce qu'après, c'est après qu'on est dans une phase de transition. Même pas après. Quand on est dans une phase de transition, on ressent, tout ce qu'on ressent, c'est la haine. Tout ce qu'on ressent, c'est la colère. Tout ce qu'on ressent, c'est la rancœur. Donc, il faut cultiver l'amour. Il faut cultiver l'amour propre. En commençant par l'amour de soi-même, comme je l'ai dit plus haut. Il faut vous aimer. Donc, cultiver l'amour propre. Ne vous fustigez pas sur vos erreurs. Il ne faut pas vous culpabiliser. Il ne faut pas dire si cette relation est terminée, c'est parce que si cette relation est terminée, c'est parce que j'avais commis cette erreur. Non. Enlevez. C'est passé, c'est passé. OK? Oubliez ça et ne vous concentrez plus sur vos erreurs du passé. Concentrez-vous plutôt sur votre avenir, sur votre devenir, sur ce que vous voulez être, sur vos compétences. Comment on fait pour aller en avant? Comment on fait pour traverser cette phase? Comment on fait pour se rebâtir? OK? Concentrez-vous sur ça et non sur ce qui s'était passé. Il y a de cela quand je dis ça. OK? Le prochain point que je vais énumérer ici, c'est dépasser les pensées négatives et les croyances limitantes. Wow! Que c'est fort! Dépasser les pensées négatives et les croyances limitantes. Ce qui est en train de vous limiter dans la tête, ce qui est en train de vous dire vous ne pouvez plus rien faire. La pensée, la petite voix interne qui est en train de vous dire vous êtes vieille, vous ne pouvez plus trouver quelqu'un. vous êtes vieille, vous ne pouvez plus rien faire. Non! C'est pour ça que dans ce livre, on dit quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. C'est pour ça que le titre n'a pas été choisi par ça. Je n'ai pas choisi le titre du livre, c'est par ça. Non, j'ai bien réfléchi. Parce que plusieurs femmes quand elles traversent les phases de divorce, moi y compris, quand j'avais traversé mon divorce, j'avais trois enfants et je me disais qui va encore, qui peut encore, m'aimer avec trois enfants, qui peut encore m'aimer à cette âge-là. J'ai déjà trois enfants qui peuvent encore venir vers moi. Donc, vous avez tout cette petite voix-là que je suis je suis jouée à la solitude. Maintenant, je vais rester seule. Non! Ne vous fiez pas à ça. C'est pour ça que le point, c'est dépasser les pensées négatives et les croyances limitantes. Les croyances qui vous limitent là, dépassez. Dépassez ça. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un homme qui m'a aimée, j'ai trouvé un homme avec qui j'ai reconstruit une famille recomposée, un homme qui m'aime bien, qui me respecte. Donc, enlever cette pensée, ces pensées négatives qui sont là en train de vous dire vous ne valez plus rien, vous ne pouvez plus rien faire. Non! Moi, avant, je ne pouvais pas faire ce que je suis en train de faire. Ces compétences étaient en moi, mais je ne savais pas. c'est pour vous dire le divorce, la rupture n'a pas seulement son côté négatif. Ça, c'est le côté positif. Aujourd'hui, je me trouve en Occident avec mes enfants sortant dans un village fin fond. Là où je vivais, c'était, je vivais dans un village qui pouvait imaginer même dans les rêves les plus profonds, je ne pouvais pas imaginer un jeu d'être en Europe en Occident et de secours avec mes enfants. Je ne pouvais pas. j'écoutais un jeu de la vidéo de, il s'appelle encore qui? Un truc, il s'appelle Rocher, j'ai oublié le nom. C'est qui Rocher? C'est David, David Rocher, David Rocher, un truc comme ça. J'écoutais un jeu de sa vidéo sur YouTube et il disait, aujourd'hui, je remercie mon ex, c'est un conférencier. Je pense que c'est David Rocher un truc comme ça. Il dit, je remercie mon ex, je la remercie parce que grâce à elle, j'ai découvert le talent qui est en moi. J'ai découvert ce que j'avais de plus précieux en moi. Aujourd'hui, c'est un grand maître conférencier. Aujourd'hui, en fait, il est connu dans le monde entier. Mais il dit, je remercie mon ex parce que sans elle, je ne pouvais pas être à ce niveau. Donc, on peut vous dire que la rupture n'a pas seulement son côté négatif. ça aussi, c'est un côté positif. OK? Et moi aussi, comme c'est David de la Roche, David de la Roche ne me trompe pas, oui, ça nous a permis de connaître, de vivre notre étape, de vivre un autre niveau, un autre niveau, d'aller à un niveau qu'on ne pensait pas y être dans notre vie. OK? Donc, cette vidéo, je vais l'arrêter comme ça, sinon elle sera très longue. Ces points, ces points de comment faire face à la douleur de la rupture, j'ai énuméré les grands points et comme je vous ai dit, c'est très bien détaillé dans le livre. Quelqu'un d'autre connaîtra ta valeur. Donc, ne t'empêche pas, ne t'empêche, ne te retiens plus de commander ce livre. Le lien est dans la description de la vidéo. Et si vous ne voulez pas commander sur Amazon, vous pouvez me contacter. Mon adresse e-mail est aussi dans la description. Vous pouvez me contacter et je vous expliquerai le livre. D'accord? On se dit à la prochaine vidéo. Mes sublimes, portez-vous bien. Abonnez-vous aussi, c'est pas encore le cas. Partagez la vidéo partout pour aider. Parce qu'il y a une femme quelque part qui est en train de traverser cette période et qui ne sait quoi faire. Partagez la vidéo, ça va l'aider. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.